... Alors que Julien Courbet s'est exprimé sur son départ de C8, l'émission commence avec un gros coup de baba, Gilbert Devah a animé sa propre émission de faits divers et la rentrée en direct sur Tmaine. Cette nouvelle rend vraiment Mathieu de l'Hormeau jaloux, et y tient à pousser un gros coup de gueule. Baissez le soir c'est également le conseil de classe d'Isabelle Morini-Bosque. Et si la chroniqueuse a eu les félicitations de l'équipe l'année dernière, qu'en se ratait-il cette année ? B. Eh bien ils sont tous d'accord pour dire que c'est une excellente chroniqueuse, et l'un des piliers de la bande. Cependant, ils trouvent qu'elle est un peu trop langue de bois, lorsqu'il s'agit de parler de M6. Après une très belle déclaration de Christine Kelly, la chroniqueuse obtient la moyenne de 6,810 ex-ex à écho avec Mathieu de l'Hormeau. Sabrina Ouazani, Alice David et Charlotte Gabry font leur entrée sur le plateau pour leur dernier film d'homnisseur, et Jean-Michel Merva devoir répondre à une interro-surprise. Bill perd évidemment et sa punition, et de chanter avec deux retraités, et de former ainsi les EUV United. B7 ensuite lors des 43 de Jean-Luc Lemoine, et on découvre que Mathieu de l'Hormeau, a fait croire à Benoît Dubois, qu'Isabelle allait fêter ses 83 ans. Mais le plus drôle restait la conversation coiffure entre Benoît Dubois et Daniel Gilbert. On passe ensuite au dossier d'Island où deux stars auraient été en couple ponds dans l'aventuré d'après Mathieu. Isabelle est au courant. On accueille ensuite Fabien Lecoeuvre pour le désormais célèbre point Johnny. Il nous apprend qu'une comédie musicale sur Johnny Hallyday serait en préparation. Elle va commencer en septembre, et présentera des tableaux de l'époque de Johnny Hallyday. Pour finir l'émission, c'est le dossier du posté d'après Benjamin Castaldi, de où elle va revenir sur TF1, et sera présenté par Jean-Luc Reichman.